Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et de Youtube, aux amis du groupe Jésus et mon guide. En ce jeudi 15 avril, nous sommes réunis, Luce Rose, Néline et moi-même Claudette, pour vous présenter la séquence. Nous souhaitons une bonne fête aux personnes qui se prénomment paternes et un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Et j'ai une petite pensée pour Marie. C'est une fête pour moi aujourd'hui, L'Esprit du Seigneur est entré dans ma vie. Je l'ai rencontrée sur mon chemin, À la croisée d'un nouveau matin. J'étais si triste que lui il m'a dit, Je peux mettre de la joie dans ta pauvre vie. Sans hésiter, il m'a conseillé, Ouvre-toi à la vie, viens, suis-moi. Vient enflammer nos cœurs, viens, embrasser nos vies de ton feu. C'est une fête pour nous aujourd'hui, L'Esprit du Seigneur est entré dans nos vies. Cette lumière qui guide nos pas, Cette force qui jaillit toujours en toi. Je ne suis plus triste quand j'ai bien compris, Il est le feu de joie qui grandit notre foi. Viens allumer la flamme de nos cœurs, Que cette joie en moi te bénisse. Vient enflammer nos cœurs, Vient embrasser nos vies de ton feu. Au descendant d'Esprit-Saint, J'ai embrasser nos cœurs, Vient embrasser nos vies de ton feu. C'est une fête pour nous aujourd'hui, L'Esprit du Seigneur, Vient ouvrir tous les cœurs. Pour ce fracule, la misère en porte, Sa main qui frappe à notre porte. Partageons l'amour, partageons la paix, Tout autour de nous, pour un monde meilleur. Chantons pour lui nos chants de louanges, Gloire, honneur à ton nom, très sain. Au descendant d'Esprit-Saint, Vient enflammer nos cœurs, Vient embrasser nos vies de ton feu. Au descendant d'Esprit-Saint, Vient enflammer nos cœurs, Vient embrasser nos vies de ton feu. Au descendant d'Esprit-Saint, Vient enflammer nos cœurs, Vient embrasser nos vies de ton feu. Au descendant d'Esprit-Saint, Vient enflammer nos vies de ton feu. Nous allons entendre la lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 33. En ces jours-là, le commandant du Temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu par sa main droite a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit-Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri le Seigneur entend Un pauvre cri le Seigneur entend Je bénirai le Seigneur en tout temps Sa louange sans cesse à mes lèvres Goûtez et voyez le Seigneur Goûtez et voyez le Seigneur est bon Heureux qui trouvent en lui son refuge Un pauvre cri le Seigneur entend Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur affronte les méchants Le Seigneur entend Le Seigneur entend Le Seigneur entend Le Seigneur Le Seigneur entend 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 voir souvent et sans la foi en Dieu et sans le renoncement à soi-même, ce qui ne peut pas être possible. Donnons-nous les moyens pour manifester la puissance de l'Esprit de Dieu et la présence de Dieu en nous, comme dans nos assemblées, comme rempart contre le mal. C'est une chose sérieuse que la présence de Dieu, quelle qu'en soit la bénédiction. L'effet de cette manifestation de la présence d'un Dieu demeurant avec les hommes qu'il reconnaissait comme siens est très grand. Des multitudes se joignent par la foi à la confession du nom du Seigneur. Aussi, le témoignage rendu par les miracles à la puissance de Dieu agissant au milieu des disciples se montre d'une manière encore plus frappante qu'auparavant, de sorte qu'on venait de loin pour en profiter. La détermination des apôtres à continuer de témoigner de Jésus et les miracles qu'ils pouvaient faire excitent l'opposition et la jalousie des opposants qui jettent les apôtres en prison. Verset 17 à 18 Dans ce monde, le bien agit toujours en présence de la puissance du mal. Aujourd'hui encore, c'est difficile d'être missionnaire. Nous sommes confrontés à des interdictions. Prenons l'exemple des signes religieux portés dans les écoles. Sans compter les persécutions des églises et des religieux, la providence de Dieu, veillant sur son œuvre et s'exerçant par le ministère des anges, confond tous les plans des chefs incrédules d'Israël. Dans la crainte et désarmés par ce ministère des anges, des interventions de Dieu, Dieu qu'ils ne veulent toujours pas reconnaître. Les persécuteurs, ici, ne sachant que faire, font battre les apôtres, leur défendre de prêcher et les renvoient. Sachant au contraire que le chemin est simple quand on est envoyé de Dieu et que l'on a conscience de faire sa volonté. Il faut obéir à Dieu. Les apôtres, nullement effrayés, sont heureux d'être trouvés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient de prêcher et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Christ. Faisons de même. Suivons leur exemple. Et nous pouvons écouter le chant de Luce Rose, Mission Servir. Mission Servir à la vie du Seigneur Tu es appelée de toute éternité. Je suis d'avance avant que tu sois née. Car tu es son enfant bien aimé. Mission Servir à la vie du Seigneur Dieu appelle tous ses ouvriers. Ceux qui ont les grains avant de les récoltés. Elle est ton prochain, puis la charité. Il nous appelle pour sa moisson. Nous avons des enfants qui donnent ses bénédictions. Nous avons des comptes avant d'un jour. Seigne la vie éternelle. Tous les conflits de son appel. Nous ouvrirons la porte du ciel. Mission Servir à la vie du Seigneur. Tu es appelé de toute éternité Choisis d'avance avant que tu sois né Car tu es son enfant bien aimé Mission servir à la vie du Seigneur Dieu appelle tous ses ouvriers Semons les reins avant de les récoltés Elle est ton prochain, il a charité Tu nous appelles pour sa moisson Tu es fait chère sur notre terre Jésus est le meilleur Dévoile vite à son école Avant à semer sa parole Pour ton cœur qui est la porte Son esprit descend dans toi Mission servir à la vie du Seigneur Tu es appelé de toute éternité Choisis d'avance avant que tu sois né Car tu es son enfant bien aimé Mission servir à la vie du Seigneur Dieu appelle tous ses ouvriers Seulement les reins avant de les récoltés Elle est ton prochain, il a charité Elle nous appelle pour sa moisson Je t'entends, il est ton nom Elle est à ceux qui le suivront Elle nous rendons pas mission Je vois tout seul son évangile Dans les campagnes et dans les villes On ouvre les portes des églises De tous les cœurs je les baptise C'est lui notre sauveur C'est lui notre sauveur Merci de votre écoute Au revoir Et à très bientôt Que votre journée soit belle Et bénie Sous-titrage ST' 501